... Et dans le texte en lui-même, on peut lire qu'il note avec préoccupation que les engagements des pays ne nous permettront pas de rester en dessous de 2 degrés ou 1,5 degrés. L'accord contre nous est catastrophique pour notre mobilisation et pour notre travail puisque la principale raison, c'est que cet accord n'est pas contraignant. Donc chacun, malgré les promesses qu'il va faire, n'est pas censé les tenir. On sait que les promesses n'engagent que ceux qui les prennent. Et donc nous, ce résultat de la COP21, cet accord pour nous est vraiment en dessous. On n'en entendait rien, mais c'est encore en dessous. Nous ne le notons pas avec préoccupation, nous sommes véritablement alarmés. Nous savons que nos dirigeants vont faire brûler notre planète. La France est en train de se préparer à importer des gaz et des huiles de schiste des Etats-Unis qui ont pris une position de libération des exportations dans ce domaine. Les exploiter aux Etats-Unis ou les acheter aux Etats-Unis, c'est revenir exactement à la même chose. C'est un combat climatique qui est global. Ce n'est pas la préservation d'intérêts locaux ou d'intérêts nationaux. C'est un enjeu qui est d'une envergure bien supérieure. Le gouvernement a mis fin au réchauffement climatique comme ça, d'un coup d'un seul. En fait, c'était possible. Ils se loupaient. C'est de se dire qu'en fait, il n'y en avait pas. C'est de se dire qu'en fait, il n'y en avait pas.